J'espère de mes lèvres, je célèbre ta victoire, ton rêve, ton autorité, Dignes-tu, agneau de Dieu, tous les anges en sentent la calme, la licence de ton nom. Dignes-tu, agneau de Dieu, l'univers ancien proclame, la beauté de ton saint. Dignes-tu, agneau de Dieu, l'univers ancien proclame, la beauté de ton saint. Dignes-tu, roi et votre Seigneur, merci de vous combler, de vous faire du bien encore ce matin. Dignes-tu, agneau de Dieu, l'univers ancien proclame, la beauté de ton saint. Seigneur, maintenant écoutez la parole, parce que je peux avoir la Bible en papier. désormais parce que je deviens voir la Bible en papier. Il faut toujours avoir la Bible en papier, je vous assure. Alléluia. Je vous assure, parce que, quand vous avez votre Bible avec votre gestion, s'attendre, s'attendre à l'église, il suffit qu'il y ait une modification, vous avez l'intention de regarder ce qui se passe. Alléluia. Alléluia. C'est dangereux, n'est-ce pas? C'est dangereux, n'est-ce pas? Ça tente, n'est-ce pas? Voilà, béné-médiaire, le Seigneur. Merci Père pour ta parole encore ce matin. Bénie et sanctifie ta parole, mon Dieu. Amen. Voilà, béné-médiaire, le Seigneur. Je voudrais que nous puissions lire la parole de Dieu avant de pouvoir vous asseoir. Je reviens sur d'autres textes ici. C'est l'autre texte de Genèse. Si on peut nous les projeter si possible. Genèse 11, verset 1 à 9. On voit les deux textes en arrière. Il y a maintenant le deuxième texte dans 1 Corinthiens 3, verset 10 à 15. Genèse 11. Voilà, merci beaucoup. Alléluia. Genèse 11, verset 1 à 9. Lisons ensemble, nous lisons. Toute la terre avait une seule langue et le même monde. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvaient une plaine au pays général, et ils y habitèrent. Ils s'énigrent l'un à l'autre, alors faisons des briques et puisons-le au feu, et débutons leur servir de ciment. Il dit encore, allons, bâtissons-nous une ville, et ils tournent le sommet touche au ciel, et faisons-nous un monde, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la Turquie, bâtissait les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple, et ont tous une même langue, c'est la qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur attache, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de l'âme, sur la face de toute la terre, et ils se servent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appelait du nom de Babel, car ce lac et l'Éternel confondit les langages de toute la terre, et ce lac et l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Amen. 1 Corinthiens 3, le verset 10 à 15. Nous allons maintenant dans le Nouveau Testament. Dans 1 Corinthiens 3, 10 à 15. 1 Corinthiens 3, 10 à 15. Vous y êtes? Alléluia! 1 Corinthiens 3, 10 à 15. Nous lisons. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé les fondements comme un sage architecte et un autre bâti dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé sa voix, Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ses fondements avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaud, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car les jours la fera connaître, parce qu'elle se reverra dans le feu, et le feu épouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le feu, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais qu'au travers du feu. Amen. Amen. Père, je voudrais te bénir pour ta parole. Béni et sanctifie ta parole ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Ce matin, je voudrais parler de la responsabilité des bâtisseurs. La responsabilité des bâtisseurs. Bien sûr, nous voyons, bien évidemment, dans ce texte, dans Genèse 11, le verset 1 à 9. Nous commençons bien cette histoire de la construction de la troupe de Babel. Une histoire que tout le monde connaît, où les hommes se sont rassemblés sous le leadership de Nimrod. Sous son leadership, il a convaincu les gens à pouvoir bâtir une troupe. de Nimrod, c'est le premier roi sur terre. La première personne d'Héméditalisme qui a eu l'idée de pouvoir aider sur les nords. C'est lui qui a été le premier à bâtir un royaume. Le premier potentat sur terre, c'est Nimrod. Nimrod a convaincu les gens à pouvoir bâtir une troupe dont les sommeils touchent au ciel. Les gens sont venus à Héméditalisme, ils ont commencé à bâtir. Et là, Dieu est descendu pour voir ce qu'ils étaient en train de bâtir. Et là, Dieu les a dispersés. Dieu a fait cesser cette œuvre, cette construction de l'Héméditalisme. Dieu l'a fait cesser. Et qu'est-ce qu'elle veut l'Héméditalisme ? Et là, Dieu les a dispersés sur la face de toute la terre. Et pourtant, ils étaient en train de bâtir. Et nous voyons l'Héméditalisme quelque part. Dieu dit, maintenant, ils ont commencé à bâtir. Ils ont le même langage. Ils ont le même mot. Rien ne les empêcherait d'accomplir ce qu'ils auraient projeté. Alors, qu'est-ce qu'ils auraient projeté d'Héméditalisme ? C'était de défier Dieu. C'était un défi lancé à Dieu. C'est pourquoi il dit, voici une forme d'un seul peuple. Ils ont tous eu leur langue. Et c'est là qu'ils ont entriplé. Maintenant, rien ne les empêcherait. Voyez, vous venez de venir au Seigneur. Là, Dieu montre comment il est intéressant. Lorsque le son se surpasse, ils sont capables de beaucoup de choses. Rien ne les empêcherait de faire ce qu'ils auraient projeté. Rien ne les empêcherait. Vous avez parlé la fois dernière, on dit toujours, l'union fait la force. Lorsqu'on est unis, lorsqu'on est ensemble, on est capable du bon, on est capable du meilleur, on est capable du bien, tout comme on est capable du pire, du mauvais. Le fait d'être ensemble, le fait d'être très unis. L'unité de l'héméditalité au Seigneur, c'est bien. Mais nous devons savoir ce pourquoi les nouveaux sont très unis. Ça, c'est très important. Merci beaucoup. Voyez-vous bien-aimés dans le Seigneur. Donc, il est très important dans notre vie de l'héméditalité, lorsque nous nous unissons, que nous puissions chercher à savoir le pourquoi nous nous mettons ensemble. Quel est le fondement de notre unité ? Quel est le fondement de notre accord ? Quel est le fondement de notre association ? Je m'associe à une amie, je m'associe à un ami, je m'associe à quelqu'un. Quel est le fondement ? Quel est le but pour lequel je m'associe à la personne ? Qu'est-ce que nous recherchons pour l'objectif plus tard ? Numerole, nous les avons fait qu'ils les aimaient ensemble. Ils sont acceptés, l'héméditalité au Seigneur. Mais chacun d'eux était loin de s'imaginer le mobile de cette œuvre. Les mobiles, il est l'héméditalité au Seigneur, de cette entreprise. Voilà, il est l'héméditalité au Seigneur. Mais Dieu connaît ça. Il est l'héméditalité au Seigneur. Dieu connaît ce qui s'est passé dans le cœur de l'homme. Un lui a dit que les cœurs de l'homme sont méchants et tortueux par-dessus tout. Qui peut les connaître ? C'est moi l'héméditalité. Il dit, je, je, je sens les cœurs. Je sens les cœurs. Dieu est l'héméditalité au Seigneur. Parfois nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de savoir ce qui est cachot au plus profond de notre être. Mais Dieu, lui, le sait. Alléluia. Dieu, lui, le sait. Voilà pourquoi nous voulons nous associer. Lorsque nous voulons nous mettre en accord avec quelqu'un, ou dans un projet quelque part, nous voulons nous bâtir avec quelqu'un. Nous voulons nous bâtir des relations avec quelqu'un. Bâtir une famille avec quelqu'un. Bâtir des relations avec quelqu'un. Des affaires avec quelqu'un. Nous devons toujours nous poser la question, « Est-ce que Dieu est au centre de cette entreprise ? » Alléluia. « Est-ce que Dieu est au centre de cette entreprise ? » Donc, voilà. Et ça fait appel à la responsabilité. C'est pourquoi je voudrais parler de ce modèle. La responsabilité des bâtisseurs. La responsabilité des bâtisseurs. La responsabilité des bâtisseurs. La responsabilité des bâtisseurs de la tour de Babel. Ils étaient en train de bâtir la tour. Libéron les a convaincus. Ils sont venus. Ils ont dit « Waouh ! » « C'est un bon projet ! » « Comment s'en va-t-il ? » « Un bon projet où ? » « Avec nos yeux, c'est un bon projet. » Mais le fondement de ce projet-là, c'est un fondement de l'événement du Seigneur qui va à l'encontre de la volonté de Dieu. C'est un fondement qui cherche à défier Dieu. Nous voulons atteindre Dieu sans Dieu. Nous voulons atteindre Dieu par nos propres échecs. Mais en réalité, l'événement du Seigneur, ce n'était pas une adoration qui était fourrée à Dieu. Ils ont montré aux autres que nous, nous allons adorer Dieu. Nous voulons avoir Dieu. Lorsque les gens, Dieu n'est plus au milieu des gens de l'événement du Seigneur, nous perdons le sens même de la vie. Voilà pourquoi Jésus a dit aux disciples. « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Lorsque nous n'avons pas Jésus, nous perdons le sens même de la vie. C'est mon épouse qui m'a raconté les témoignages d'une de nos soeurs qui est pasteur. Elle expliquait qu'elle était fille d'un diplomate et ils avaient beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Les parents avaient beaucoup d'argent. Et voilà. Donc, elle a fait besoin de rien. Mais allons-y, vous savez beaucoup d'argent. Elle a fait besoin de rien. Mais elle s'est rendue compte qu'elle avait un vide dans son corps. Il y avait un véritable vide où elle ne s'avait pas expliqué. Elle ne s'avait pas expliqué. Elle dit même. Elle descendait comme ça avec l'état de l'océan. Ce n'est pas de l'avion. On venait pour leur proposer d'acheter tout ce que vous savez comme des marques et qu'on sort des marques de vêtements. Et voilà. Et elle a dit. Mais elle dit. Mais elle sentait qu'il y avait quelque chose qu'il n'avait pas. Elle avait un vide. Alléluia. Donc, tu peux tout avoir avec le Seigneur. Tu peux tout rechercher. Tu peux vouloir t'es connecté au monde, à l'esprit même du monde. Mais j'aimerais te dire. Il y a toujours un manque. Dieu a créé l'homme pour qu'il puisse toujours nous manquer quelque chose. C'est Dieu lui-même. Voilà pourquoi Dieu a créé Adam et Ève. Dieu venait tous les hommes parler avec eux-deux. Venait, il parlait avec eux-deux. Mais de l'homme, les rédactions qui ont été séduis par le diable, qui ont été rédactions sous le pensant du diable, la connexion avec Dieu a été coupée. Et on s'y voit. Cette connexion a été coupée. Dieu veut leur poser la question. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est Dieu lui-même qui est allé très loin pour dire. Mais il y a un problème des connexions. Dis-le-le-le-le-seigneur. Si vous coupez la relation avec Dieu, vous sentrez vous-même que Dieu commence à venir et il y a quelque chose qui ne va pas venir. Où est-il et toi et moi ? Où est la relation? Tu ne veux pas révéler encore dans la relation que tu as parli. Laisse-moi Dieu lui laisser un bon père. Malgré les erreurs. C'est comme ses parfums prodiges. Malgré qu'il a divapidé le litage, Le vittage, mais le Père était toujours à la porte pour les dardés. Et de l'autre qui l'a vu de loin, c'est le Père qui est allé vers le Fils. Et le Fils, c'est Jésus-Christ. Pourquoi les médals aux Seignants ? Ça montre que le copain, Dieu notre Père, il est toujours prêt, les médals aux Seignants, à nous ramener dans ce bras. C'est véritablement un bon Père. Alléluia ! C'est un véritable bon Père. Et voilà les médals aux Seignants, pourquoi le Père nous appelle au sens de responsabilité. C'est pourquoi il y avait les jeunes qui étaient en train de bâtir la tour de Babel, ils étaient en train de bâtir cette tour-là, sans pour autant se référer à Dieu. En fait, ils reconnaissent la souveraineté des dieux, mais ce n'est pas le vrai Dieu qui a créé les cieux et la terre. Ils n'avaient pas de connexion avec Dieu de l'évite à nos Seigneurs. Ils n'avaient pas de l'évite à nos Seigneurs de contact réel avec Dieu, de contact sincère et honnête avec Dieu. Il n'y avait aucun problème de contact. Mais pourtant, ils ont dit, « Bâtissons une tour dont les seuls touchent au ciel. » Mais nous tous, quand on parle du Ciel, nous voyons, dans notre idée, nous voyons, mais c'est Dieu, n'est-ce pas ? « Ah, le Ciel, c'est Dieu ! » « Écoutez, vous n'allez pas dire les tours dont les seuls touchent au ciel ! » « Ah oui, 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 c'est vrai ! » « Oh, nous voulons être en relation avec Dieu ! » Mais en réalité, vous êtes en relation, ce n'était pas Dieu. En réalité, c'est une adoration qui était délibérément fouée à Satan le diable. C'était une adoration pour adorer les dieux soleils, pour adorer les dieux mûres, pour adorer les étoiles et autres, toute ma constellation. Et c'est ainsi que Dieu, des hommes pour moi c'était en train de faire, Dieu regarde la motivation de leur cœur, n'était pas une motivation vraie, n'était pas pour adorer Dieu, c'était une fausse motivation. Donc l'objectif n'était pas d'être en connexion avec Dieu qui va être, l'objectif était d'être en connexion avec le diable, mais le problème c'est qu'il y en a qui se sont associés à ces projets sans pour autant savoir que l'objectif c'était d'adorer le diable. Mais ils se sont associés à ces projets en étant sincérés en disant, ben on va faire une tour, on va être ensemble, on va habiter tous ensemble dans cette tour, et ben nous allons, ça sera plus facile d'atteindre les cieux. Mais pourtant, la personne qui les a convaincus, la personne qui les a persuadés, était consciente de ce qu'il était en train de faire. Alors, c'est la vérité dans le Seigneur que revient la responsabilité individuelle de tout un chacun. Alléluia ! C'est là que revient le problème de responsabilité individuelle. Nous avons la responsabilité dans nos engagements. C'est là qu'intervient la notion des responsabilités individuelles. Lorsque tu es en train de vouloir bâtir une relation, avoir un ami, une amie, tu dois savoir cette amitié-là débouchée à quoi. Très généralement, je vois toujours, parfois quand je vais dans les rétribles des jeunes, la plupart des jeunes reviennent toujours, souvent, toujours avec la même question. Toujours. Je sais que les jeunes reviennent toujours avec la même question. La plupart, en tout cas, je le fais toujours apostrofé par les jeunes qui répondent toujours la même question. Vous connaissez la question ? Je vais vous partager les jeunes. Je vais vous partager cette question. Je vais vous partager. Je vais vous partager. Pasteur, est-ce que c'est mauvais d'avoir un copain ? Pasteur, est-ce que c'est mauvais d'avoir une copine ? J'ai toujours la même question. Oh, Dieu ! Cette question, elle ne l'émane jamais à toutes les rétribles. Et moi, j'ai toujours la même réponse. Pour avoir quoi ? Tu vas avoir un copain pour avoir si tu as beaucoup de copines. Tu arrêtes et je vais la sauver toutes les copines qui sont... Oh, maintenant, c'est que la sauver les copines devient compliquée. Alléluia. Pasteur, est-ce que c'est mauvais d'avoir un copain ? Je dis toujours, tu vas l'avoir pourquoi ? Alléluia. Pourquoi tu vas l'avoir ? C'est mauvais d'avoir une copine. Quelle est l'étude? Pourquoi tu vas en avoir? Tu recherches quoi? Donne-moi la réponse. Oh, mais c'est le mot comme ça. Alors, si c'est le mot comme ça, arrête, ne le fais plus. Allez-le. C'est le mot comme ça, c'est le mot comme ça. Vous savez, le Seigneur, le cantique des cantiques nous dit, ne réveillez pas l'amour qui dort. Ne réveillez pas l'amour qui dort. Tu vas entrer dans des histoires que tu ne sauras plus gérées avec le temps. Tu vas commencer avec des bobos à l'étant trop enfant, à l'étant adolescente. Tu vas commencer avec des bobos, des coups, des cœurs. Les cœurs commencent à profiter, tu es encore enfant. Tu dors, les cœurs commencent à... Des moins de nous, tu vas te raconter les histoires. Alors, en fait, elle n'est pas là, n'entrez pas dans cette affaire-là. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est une responsabilité. Tu veux t'accrocher dans une relation. Pourquoi je m'y engage ? Ça va m'emmeler à quoi ? Vous verrez, nous allons bâtir une tour dont les soleils touchent le ciel. Alors, vous venez, posez-vous la question. Je vais entrer dans cette entreprise. Pourquoi j'y entre ? C'est toujours une responsabilité. Il ne faut pas dire, ouais, je ne savais pas, voilà, tu ne savais pas. Alléluia. Alléluia. Alors, généralement, quand les jeunes sont dans ces relations-là, ne veulent pas savoir qu'il y a des filles qui accouchent à 13 ans, à 14 ans, à 15 ans. À 16 ans. Un bon jeune frère, il a eu son enfant, c'est un bon jeune cousin. Lui, il avait, la fille avait 13 ans, lui, il avait 14 ans, je pense. Et ils ont eu un enfant. Alors, on est parti avec mon épouse et il avait eu l'enfant. C'est nous qui avons eu l'enfant. Nous étions à l'université. Nous étions à l'université. Mais, écoutez, la fille a 13 ans, elle a eu l'enfant. Le petit, elle a 14 ans. C'est nous qui avons eu l'université. Voilà, mes enfants. On t'invite, Samira, ne pleure pas, Samira. Là, on m'a travaillé. Là, on m'a travaillé. Là, on m'a travaillé. Non, le TDC, tu dis. Samira, je vais pleurer. Tu as vu les photos que j'étais avec elle ? Et les têtes où les gars, il m'a fait. Il dit, c'est moi, là ? Il dit, papa, j'ai l'écouté. Et la tendance, on lui parlait très bien avec elle. Et le vrai, sur les photos, les gars, il m'a dit. C'est là qu'ils t'envoient, ils les faits. Ce n'est pas fini, hein ? Ils ont eu l'enfant et puis, on a jamais l'affaire. Bon, et d'un vrai ou là, d'accord, il en a après deuxièmes. Ils ont eu l'enfant. Donc, vous avez sauté. Vous avez dans une relation, vous avez dit, pourquoi ? Alléluia. Ils ne se sont pas maris. Chacun de ma fille a fait ça. Alléluia. La responsabilité individuelle. Tu dois savoir pourquoi tu t'envoies dans une relation. Les enfants, c'est nous, 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 les tontons, on a élevé les enfants pratiquement. Très avec, partout, on rentrait, on faisait des tours. Et Dieu merci quand même, ce sont des beaux, beaux enfants. L'autre a terminé sur l'université. Ils avaient dit tout autour. L'autre a terminé en relation internationale. Ils ont pratiquement le même avec leur père. Au lieu ou là ? Ils avaient dit qu'il y avait une relation internationale. Ils seraient venus d'intervenir en chine industrielle. Ils ont été venus d'intervenir en chine industrielle. Ils ont été venus d'intervenir en chine industrielle. Donc bref. Qu'est-ce que vous êtes venus d'intervenir en chine industrielle ? Ça va, jeunes gens, lorsque vous vous emballez dans une relation, posez-vous une question, ça va m'emmener où ? Mais ne refiez pas l'amour qui dort. C'est une responsabilité individuelle. Je vais m'en arriver là. Donc cette responsabilité individuelle a un problème parce qu'elle nous interpelle sur la réalité de la responsabilité collective. C'est pourquoi vous voyez, dans 1 Corinthien 3, 1 Corinthien 3, lorsque vous voyez les jeunes garçons, parce que maintenant ce sont les filles qui draguent les garçons, les petites, ils n'ont pas honte maintenant. Mais tu vois, elle dit, comment ça tourne autour de toi ? Tu es, calme, calme-toi un peu, calme, calme un peu tes ailes de ré, calme-toi. C'est quoi, tu vas emmener où ? Ouais, mais, tu n'es pas contre moi. Moi, je n'ai qu'à l'église, je n'ai pas sur Jean-Paul. Il nous intervise. Ah, tu pleures, mais. Ah, il y a l'âge. Oh, mais comment ? Est-ce que tu es comment ? Oui, 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 je suis normal. Plus que normal, même. Hein, ça va ? Ok ? Ouais ? Surtout vous, les joueurs, là, il y a toujours des filles qui tombent autour des terrains, des footballs, pour regarder les bons joueurs. Eh, calme-toi. Alléluia. Alléluia. Vous voyez ? Et c'est dans la classe qui m'a aidé dans les jeunes, posé les fondements comme un sage hashtag. Un autre est bâtie dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Mais le met dans le Seigneur, tu as les jeunes fondements. Tu dois chercher d'abord à bâtir ta vie sur Christ. Alléluia, les jeunes. Alléluia, les jeunes. Tu dois d'abord chercher à bâtir ta vie sur Christ. Il y en a qui ont été qui étaient très intelligents. Mais la vie, c'était brûlé à cause de relation, copine, copain. On a commencé les études d'université, on étudie bien. Et il y a des gens qui sont toujours malins, vous savez bien, il y a des malins, des rusés. Il va faire en sorte que toi, tu n'étudies pas, mais il n'étudie. Bon, les gens comme moi, il y a des rusés, j'étais un malin, vraiment un renard. J'ai partagé avec mes amis dans les bois, mais moi, je n'ai trouvé la nuit, je me mettais sous la table, je mettais mes pieds dans l'eau, j'étudiais toute la nuit. Les avions, ils dormaient, ils rêvaient. Ah, je n'ai pas réussi. Dans le monde, il y a des hommes, oui, on s'est amusés. Toi, toi, tu dormais. Mais moi, je ne dormais pas. Je mets mes pieds dans l'eau, pour ne pas dormir, devant l'écaïn. Jusqu'au petit matin. De deux heures, jusqu'à huit heures, en train d'étudier, et jusqu'à ces gens dans la salle, pour faire les amours et les péros. Mais les autres, oui, on est le fait. Et on a un coup, on est le fait. Mais les malins, ils sortent, c'est qu'ils veulent. Alléluia. Donc il y a des gens qui peuvent t'entraîner dans le gouffre. Mais eux, ils sortent, c'est qu'ils ne vont pas y entrer. Ils sortent, ils sont en train de le faire. Donc, tu as la responsabilité de savoir avec qui tu t'associes. Tu as la responsabilité de savoir avec qui tu t'attaches. c'est une responsabilité. Tu as la responsabilité de bâtir ta vie. Les parents sont là juste pour vous donner un tremble, vous donner un bon cadre à faire le poids à l'aide de l'avant. Qu'est-ce qu'ils vous manquent ? On vous donne à manger, on vous donne à boire, vous donnez au chaud, on vous donne les habits, et même parfois les habits des marques. quand vous donnez les habits qui n'ont pas de bons vous pourrez être conscients, vous vous amiez, vous vous amiez, je ne sais pas, du piment dans la bouche. Mais pourtant, c'est un habit. On prend que même certains enfants ont honte d'aller à l'école parce qu'ils n'ont pas les habits des marques. Ils n'ont pas les chaussures des marques. Marques, ça va t'amener quoi ? La marque va t'amener quoi ? Le problème, c'est de les découvrir. C'est bon, habite-toi. Contente-toi des secondaires donc par les parents. Alléluia. C'est une responsabilité. Apprends, t'es content, t'es les secondaires donc quand même, je n'ai pas le moyen maintenant, pensez-moi ça. Régis-toi des secondaires parce qu'il y a sur la terre il y en a qui n'ont pas ce que toi tu as. Alléluia. Donc, tu dois être responsable dans la tête, dans ce que tu es en train de bâtir comme ma fille, dans ce que tu es en train de bâtir comme ma fille. Dieu fait appel à un sens de responsabilité. La responsabilité, ça s'apprend. Personne n'est directement dans le responsable, ça s'apprend. Chaque parents, apprenez à rendre les enfants responsables. C'est un travail qui se fait au jour le jour, à leur rendre responsable de leur propre vie. Le responsable, d'abord, de prendre soin d'eux-mêmes, responsable de commencer à prendre soin de l'homme de ce que l'on fait quand même. Alléluia. à un certain moment, j'ai voyé une maman en train de laver les enfants pour son fils, il avait déjà 18 ans, 19 ans. Il m'a dit, mais pourquoi tu fais ce que l'on fait ? Ils sont décidés, tu fais ce que l'on fait. Oh ben, je me laisse faire le mot dans la machine, sûrement, mais c'est d'autres qui me la font. Mais ça, c'est pas possible. Alléluia. Quand est-ce qui sera responsable, les gens ? Et ça, c'est la maladie de la plupart des âges de l'homme. Je m'excuse. Les blancs apprennent un responsable t'aille aux enfants, un responsable t'aille aux enfants, des coups de passage. Déjà, j'ai l'argent. Tu as des héros, tu as dépensé les héros, mais les mamans qui pensent, tu as bien, prendre le sac, qu'il peut prendre le bise, qu'il peut prendre le bise, qu'il peut prendre le bise, qu'il peut prendre le bise. Dans le fait que la femme, pour le rendre la bise, le rendre la bise, le rendre la bise, le rendre la bise. Alléluia. Eh non ! Tu dois savoir l'unique non c'est que je t'adore, c'est plus, là. Si tu dépenses tout, je te donne plus rien, tu dois chercher. Alléluia. C'est un sens de responsabilité. Est-ce qu'on est celui-là ? Alléluia. Alléluia. Oui, pourquoi la contrefaite Paul dit quoi ? C'est non la grâce de Dieu qui m'a aidé. J'ai posé les formes comme un message à Jeter. et une autre partie déçu. Que chacun peint le cœur dans la moyenne dans une partie déçue. Viens dire le Seigneur. Après, on arrête à rendre les gens responsables de leur propre vie. La responsabilité est individuelle. Ils étaient responsables, chacun en venant s'associer à ce projet de bâtir la tour. Ils étaient chacun des responsables de sa vie. Et qu'est-ce qui est arrivé ? Mais là, Dieu les a responsabilisés. Le fait que Dieu a vu que ces projets, c'était un projet pour les défier. C'était un projet des légalos pour désobéir à la volonté de Dieu de se disperser. Et qu'est-ce que Dieu a fait ? Dieu les a dispersés. Dieu les a confondus pour mettre chacun devant ses responsabilités. Tu commences à... Dis, écoute, j'avais besoin d'un ciseau. Je t'apprends. Mais, j'ai besoin d'un... Je comprends. Comment si chacun commence à parler dans sa langue ? Allez, Dieu les a confondus. Dieu a rendu chacun responsable de sa propre vie. Maintenant, tu seras responsable de ta vie. Tu dois chercher à bâtir ta vie. Allez, c'est pourquoi Dieu a... les a dispersés chacun pour que chacun prenne ses responsabilités de la manière dont il doit maintenant commencer à bâtir sa vie, à bâtir sa vie, à bâtir sa famille. C'est là que les légaloséens qui étaient intervenus là, les larmes dans les montres. C'est à ma mère. Les légaloséens ont la responsabilité individuelle. 1 Pierre 4, le verset 10. 1 Pierre 4, le verset 10. Mais c'était la responsabilité de chacun d'eux. Dieu m'éna les amis responsables de les désarques chacun de sa part. 1 Pierre 4. Oui. Comme des dispensateurs de l'univers, c'est grâce de Dieu que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Que chacun de vous Alléluia que chacun de vous donc j'ai la responsabilité de la manière dont je suis en train de bâtir la responsabilité comme je l'ai dit tout à l'heure, ça s'apprend. C'est petit à petit qu'il faut commencer à responsabiliser les enfants à leur parvenir les médailles au Seigneur. C'est ça mon rôle aussi en tant que passeur. Je responsabilise chaque chrétien en disant d'abord le fondement de la vie, c'est Christ qui doit être le fondement. D'abord, tout doit commencer avec Christ. Tu veux aller de loin, tu veux aller loin dans la vie, tu veux bâtir une vie stable, tu veux bâtir le finance simple, le finance stable, tu veux bâtir une famille stable, tu veux bâtir une relation stable, tu dois d'abord chercher à cet autre Christ que ce soit les fondements dans tes relations. Alléluia ! Christ doit être le fondement. Dans tout que nous sommes en recherche, cherche à ce que Christ soit d'abord le fondement, d'abord Christ. Mais il est à l'ancien, la responsabilité des baptisants de la tour de Romaine, c'est que Dieu n'était pas le fondement de leur projet. Voilà pourquoi Dieu les a désespérés. Dieu n'était pas le fondement de leur projet. mais Dieu doit être le fondement. C'est pourquoi les rédits au Seigneur, lorsque vous vous promenez avec des gens qui n'ont pas pour fondement de Dieu, ils peuvent vous apporter des problèmes plus tard dans la vie. Est-ce que vous m'entendez là ? J'ai dit, ils peuvent faire quoi ? Oui ! Regardez la parole de Dieu. Jauras. Jonas 1, mon patron. Jonas. Il faut que l'on laisse le livre des Jonas. Jonas 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Jonas 1. Jonas 1. À partir du verset 1. Or, la parole de l'Éternel fut adressée. Jonas 1. Ok. En rapport de l'Éternel, il fut adressée à Jonas, fils d'Amitaï, en ce mot, l'Ev3, va en livre, la grande ville, écrite contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et je m'en s'élèvera pour s'enfuir à Tarsis, loin de la fin de l'Éternel. Il descendit à Jaffa, il trouva un navire qui allait à Tarsis, il délai au prix du transport, s'embarquant pour aller avec un passager à Tarsis, loin de la fin de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sous la main un vent impétueux et il s'élèva sous la main une grande appel. Les navires menaçaient de faire raufrage, le marié eut peur, ils imploraient dans la main les objets. Ils jettaient dans la main les objets qui étaient sous les navires afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, s'écoucha et s'endormit profondément. Les pilotes s'approchaient de lui et lui dit pourquoi dois-tu lève-toi invoque ton Dieu peut-être vous a dit pensez à nous et nous ne périrons pas et il s'est dit il est à l'autre venait et il dit et tirons au sort pour savoir qui nous a dit ses valeurs et il tirait au sort et les sortes tombent à sous Jorace. Alors il lui dit dis-nous qui nous a dit ses valeurs quelles sont tes affaires d'où viens-tu quel est ton pays et de quel peuple dit il rêve pour que je suis éveux et j'ai craint Dieu des dieux des cieux qui a fait la mer et la terre ses hommes eurent une grande frère et il dit pourquoi tu fais cela car ses hommes savaient qu'ils fiaient l'eau de la fin de l'éternel parce qu'il leur avait déclaré il lui dit qu'est-ce que vous pour que la mer se calme envers vous car la mer était de plus en plus orageuse il leur répondit prêtez-moi et jetez-moi dans la mer et la mer s'est calme envers vous car je sais que ce mois qui active sur vous c'est une grande tempête Amen vous voyez bien évidemment le Seigneur nous associer aux gens qui n'ont pas profondément Jésus Christ ça peut nous attirer les malheurs prenons le temps d'éternel avant de nous associer à un quelconque projet avant de nous associer avec certaines personnes d'éternel poserons d'abord la question si Jésus est le fond de cette association quoi que vous voulez bâtir quoi que nous voulons bâtir une relation une association un projet d'éternel une entreprise d'éternel sur le chercheur c'est que Jésus soit le fond alléluia qu'est-ce qui se passe il est arrivé s'associer avec eux mais écoutez je veux aussi voyager avec vous qui était responsable de leur malheur Jonas pourquoi parce que Jonas l'éternel au Seigneur était désobé sans envers Dieu vous pouvez vous associer à certaines personnes qui ont la poisse comme on dit vous pouvez vous associer à certaines personnes qui vont vous qui vont vous faire couler alléluia alléluia comme il y a des gens qui disent toujours derrière chaque fortune il y a un cul vous allez vous associer avec des gens il m'a dit qu'il a beaucoup de moyens on va s'associer comme ça on va monter l'entreprise dans ça mais vous ne connaissez pas les fondements de sa fortune vous ne connaissez pas ça peut être une fortune où il a tué les gens ça peut être une fortune parce que il est il est il est il est à Dubois ou il bon à Dubois c'est compliqué c'est juste que il est qu'il est à Dubois c'est compliqué maintenant déjà les gens ils vont déjà à Dubois ils ne sont pas ça ça devient compliqué l'espoir donc on s'associe aux gens on va se poser la question pourquoi je m'associe à ces gens c'est pourquoi Dieu nous appelle à la responsabilité avec le Seigneur je parle ici d'abord de la responsabilité individuelle tu es responsable de la manière dont tu es en train de bâtir ta vie tu es responsable de la manière dont tu es en train de bâtir ton avis tu es responsable de la manière dont tu es en train de bâtir les médecins dans le Seigneur ta famille tes finances tes projets tu es responsable c'est quand le responsable numéro un Alléluia Alléluia donc Dieu nous place un responsable d'abord de nous-mêmes et dans la responsabilité d'éliminer le Seigneur je voudrais vous dire il y a d'abord le respect de soi-même si tu n'es pas responsable d'abord de toi-même tu ne te respectes pas toi-même tu auras du mal à pouvoir avancer plus tard dans la vie dans la responsabilité il y a un problème d'estime de soi d'abord Alléluia il y a un problème d'estime de soi tu dois donner ta raison t'estimer d'abord toi-même t'es considéré avec déférence t'es considéré avec conneur d'abord tu dois t'es considéré avec beaucoup d'égard toi-même d'abord Jonas a compris le problème c'est tout lui c'est lui qui a appris les malheurs aux gens et vous savez c'est qui est animé ils ont failli faire le moufrage à cause de qui à cause d'une personne qui était responsable de leur malheur pourquoi parce que cette personne a fui Dieu alors vous les jeunes qui êtes ici ce matin c'est ce mouvement vraiment que j'ai regardé comment la laisser avant de vous associer avec quelqu'un ou de vous associer à quelqu'un dans un quel ordre pour lui prenez le temps d'abord de savoir qui est cette personne un jeune garçon est allé une fois avec vos soirées pyjamas et consorts dans une famille bien aimé aller dans une famille c'est une famille dénotée ici en Belgique c'est vraiment des générations en générations c'est donné donc depuis l'arrière grand-parent arrière c'est des notaires des notaires des notaires le petit bon c'est un ami à l'école il invite soirée pyjama ils étaient là ils ont fait soirée pyjama il est retourné chez ça à la maison et puis depuis qu'il est retourné chez ça à la maison il ne dormait plus il ne dormait plus il n'a plus sonné de savoir c'est qui il va dans quelle famille j'ai pas le temps c'est votre responsabilité l'enfant va dans quelle maison c'est quelle famille les parents c'est qui j'ai chaque fois une histoire quand même avant de vouloir laisser votre enfant parce que c'est une soirée puis demain voilà il faut faire attention quand même l'enfant il n'a plus sommeil il n'a plus sommeil et puis vous savez vous avez dit oui mais à un moment j'ai vu sous la porte il y avait des éclips bizarres alléluia bon il ne faut pas dire les passeurs ils disent qu'on ne peut pas filer sur les pyjamas je n'ai pas dit ça oui les passeurs vous avez dit je n'ai pas fait le soir les pyjamas moi je n'ai pas dit ça donc je dis tout simplement ça demande aux parents une certaine responsabilité de voir où est-ce que nous ne sont nos parents à aller entrer dans les maisons c'est chez qui c'est qui quels sont ses parents nous on a grandi avec des parents qui étaient vu la joie ils disaient toujours ne part pas dans cette famille là parce que les parents savaient ils disent non non ce n'est pas une bonne famille ils disent on ne veut pas te voir avec telle famille là on ne veut pas te voir avec parce qu'on sait que ce n'est pas ou soit c'est quelqu'un qui n'est pas bien qui n'est pas de bonne éducation qui va pourrir ton éducation alors nous ne voulons pas te voir avec cette famille alléluia donc c'est une responsabilité de l'État au Seigneur la deuxième responsabilité de la deuxième facette pour que je puisse terminer ma prédication de l'État après l'État de ce matin c'est la responsabilité collective la responsabilité collective numéro de appelle les gens il dit venez nous allons bâtir la tour les gens viennent ils vont bâtir la tour et ils ont commencé à bâtir la tour mais lorsque Dieu est descendu je vous ai dit la fois dernière l'entreprise des dieux contre l'entreprise des hommes Dieu descendait le pouvoir à la tour et qu'est-ce que Dieu a fait Dieu les a dispersés Genèse 11 Dieu les a dispersés pourquoi Dieu les a dispersés la responsabilité collective qu'elle met dans le Seigneur la responsabilité collective elle lui a dit allons et là confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres et l'Éternel les dispersant loin de là sur la face de toute la terre et ils cessèrent de bâtir la vie on n'a pas dit ils cessèrent ils cessèrent de bâtir la vie donc c'était la responsabilité collective et Dieu les a dispersés Hallelujah Dieu les a dispersés et les vêtements c'est pourquoi dans la responsabilité collective nous devons savoir que la responsabilité individuelle peut entrer à une responsabilité collective vous voyez une seule personne l'Éternel peut être le malheur de toute une femme la responsabilité des médias de Seigneur de ces gens c'est une personne qui les a associés à son projet l'hymne autre il a associé avec tous les gens pouvoir bâtir la tour mais les gardez un peu comment Dieu a dispersé les gens il n'a pas dit non mais écoute c'est l'hymne autre qui les a associés à ses projets écoute vous continuez à faire votre projet et bien un livre autre toi c'est toi les responsables non 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 je voudrais s'y revenir et venir à le Seigneur jardin d'un et la Bible elle le dit clairement c'est une seule personne qui a péché n'est-ce pas et nous tous nous payons le fruit c'est l'amour et aussi c'est par une seule personne c'est Jésus alléluia nous tous nous bénéficions l'espoir du salut à cause des cas de Jésus lui qui a accepté l'amour seul à l'amour et nous tous nous bénéficions du salut donc par sa mort il a endouti le péché par sa restitution il nous a donné des saluts une seule personne alléluia une seule personne l'espoir du salut nous a entraîné l'espoir du salut dans cette réalité où nous tous l'espoir du salut nous sentons collectivement l'espoir du salut responsable de ces saluts là Jérémie 31 verset 29 Jérémie 31 verset 29 en ce jour on ne dira plus le péreau manger des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacés mais chacun mourra pour sa propre iniquité tout temps qui mangera le raisin verts ses dents en seront agacés nous réveiller le centre de la responsabilité vers le métal au Seigneur individuel donc l'acte que tu poses aujourd'hui vers le métal au Seigneur peut être fatale plus tard pour ta projécitude Alléluia 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 Donc c'est pourquoi chaque fois que nous voulons poser un acte éliminale au Seigneur nous devons penser à la responsabilité collective ça veut dire que je pose un acte mais je peux entraîner des gens dans ce que je suis en train de poser comme acte c'est une rôle qui a associé les gens à bâtir la tour de Babel mais la responsabilité a été collective a été déroulée dans le Seigneur collective parce que Dieu les a tous dispersés et Dieu les a confondus donc chaque fois que vous voulez poser un acte prenez toujours le temps de penser à la responsabilité collective qui est l'acte que je suis en train de poser ici d'avoir des conséquences sous ma famille sur ma projécitude hébreu hébreu 7 l'un des c'est qui est écrit ici hébreu 7 en effet c'est l'échec qui a été roi de Salem sacrificateur du guet très haut il alla au devant d'Abraham lorsqu'il révélait de la défaite de roi il le bénit Abraham lui donna la dite de tout il est d'abord roi de justice d'après la signification de son nom ensuite roi de Salem c'est-à-dire roi de paix il est sans père sans mère sans généalogie il n'a ni commencement des jours ni fin de vie mais il est rendu semblable au fils de Dieu c'est le juge c'était le meur sacrificateur à périté considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la digne du putain ceux de fils de la vie qui exercent les sacerdotes ont d'après la loi l'ordre d'élever la digne sur leur peur c'est-à-dire sur leur frère qui cependant sont issus des rêves d'Abraham et lui qui ne tirait pas de son origine il les va la digne sur Abraham et il bénit celui qui avait les promesses on se sent au plénil inférieur qui est béni par le supérieur et ici ceux qui perçoivent la digne sont des sondres mortels mais là celui dont il est attesté qu'il est vivant c'est plus les filles qui perçoivent la digne la payer pour ainsi dire par Abraham car il était encore dans le règne de son père lorsque Meshedek alla au devant d'Abraham Amen 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 Vous voyez l'espoir ? Est-ce que vous comprenez cette affaire ici ? Donc Abraham Abraham est allé payer la digne à Meshedek à l'époque il n'y avait pas une loi sur la digne aucune loi probablement il y avait la réalité contre la violente les colonnés autres certainement ils paient leurs taxes ou ils payaient leurs impôts le dixième mais Abraham peut-être il a fait cette coutume-là mais Abraham lui a choisi de payer cet impôt de payer cette taxe de payer la digne à Meshedek le roi de sœur il lui y a de l'un dix mois donc les lévites alléluia qui étaient sortis de Jacob Jacob est sorti d'Isaac Isaac est sorti d'Abraham mais la Bible dit que les lévites aussi ils avaient payé cette digne-là mais pourtant c'est Abraham leur grand arrière avec Abraham qui avait payé la digne alléluia vous voyez la responsabilité qu'ont les parents donc c'est que les parents posent comment qu'aujourd'hui les mouvements français vous posent comment qu'aujourd'hui a des conséquences sur votre projet du il faut faire très attention je vous ai toujours raconté cette aréthote un jour mon frère est allé à l'internat quelque part j'allais chercher pour l'avé on l'avait l'entraîné là où il étudiait il est allé chercher à étudier dans un internat quelque part il a dit qu'il était très tard dans un village où l'internat était quelque part un peu perdu dans un coin perdu et il arrive dans un resto pour se restaurer vous savez parler pas au domaine parce qu'il était chatard il avait trainé avec le transport en chemin et il arrive dans un petit resto des fortunes pour manger et puis il voit une dame qui entre qui le regarde qui s'ouvre et puis une autre qui le regarde qui le regarde qui s'ouvre et puis une autre qui vient et puis une autre on prend le roi et lui pose la question toi tu es le fils de papa de France il dit oui oui je le fais papa mais tu viens faire quoi ici non non j'ai souvenu moi je suis venu pour chercher maintenant tu vas non non mais non on l'a amené on lui a trouvé un endroit pour tournir on lui a fait manger et on lui a donné même il t'élargit et qu'on sort il dit mais ton père mon père c'était un chauffeur mécanicien donc tout le monde qu'il voit en route on l'appelait toujours pas donc tout le monde qu'il voit en route il prenait tout le monde il amelait des villages dans où il partait c'était un chauffeur d'un grec donc les villages partout il partait il prenait des gens sans l'argent il amelait papa moi j'ai fait un tel village allez en route allez il les dépose papa moi j'ai des histoires j'ai fait d'un tel coin bon ces gens sont restés marqués vous voyez n'est ce pas mais qu'ils ont pu ils sont physiquement non non peut-être que nous n'avons jamais payé mais nous allons le payer par toi c'est une occasion que nous allons venir te faire tu viens donc à travers lui nous allons te faire toi tu viens alléluia pourquoi il faut faire très attention vous posez un acte aujourd'hui sachez que c'est une responsabilité collective peut-être que vos enfants plus tard peuvent en bénéficier ou peut-être plus tard ça sera malheureusement peut-être voilà voilà il y a une fille ici en Belgique elle a quand même un problème pour pouvoir avoir son séjour parce qu'elle a rencontré un monsieur qui pouvait m'aider à avoir des séjours il lui pose la question tu es la fille de tel professeur il dit oui je vois toi il lui dit oui non il m'avait fait du mal c'est là il n'a rien qu'on lui parle le bon la soudain il dit c'est tout intelligent mais il a fait du fait c'est pour lui tant tu l'as fait tellement il dit oui il dit non non ton père là il est revenu au Seigneur il faut faire très attention l'acte vous pose au mieux pour lui faire un impact dans les futurs le fruit peut s'épargner dans les futurs ça c'est la responsabilité collective donc tu es responsable de ce que tu poses ton acte aujourd'hui sache que cette responsabilité elle peut être collective plus tard il y a des gens qui risquent de partager ce que toi tu as posé ton acte donc lorsque nous sommes en train de poser un acte posons-nous toujours la question est-ce que je suis en train de poser un bon acte voilà pourquoi il mène à le Seigneur le meilleur acte que nous devons poser d'abord c'est d'avoir le fondement comme Jésus Jésus doit être le fondement allez-lui Jésus doit être le fondement tout un triomposé Jésus doit être le fondement pour ne pas porter la responsabilité allez-lui je vais te donner par là il faut faire très attention de porter la responsabilité ah oui c'est terrible c'est terrible hein porter la responsabilité d'espoir Matthieu 23 et puis Matthieu 27 Matthieu 23 34 36 fais attention de porter la responsabilité Matthieu 23 le verset 34 attendez c'est pourquoi voici je vous envoie les prophètes des salles vous tuerez et sacrifierez les uns vous battez les verbes des autres dans nos travaux et vous les persécuterez des villes afin qu'elles tombent sur vous tous les sains innocents répandus sur la terre depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie fils de Barakia que vous avez tué entre les temples et votre terre je vous le dis avec tout cela répondez là sur cette génération allez-lui 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 vous voyez ce qui ont posé cet acte là ce sont les arrières 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 donc les juifs est-ce que vous connaissez un peuple qui a souffert comme les juifs dans ces mondes ici jusque maintenant d'ailleurs vous voyez la parole allez-lui vous voyez la parole tout cela est tombé sur cette génération deuxième vous portez la responsabilité Matthieu 27 le verset 25 Matthieu 27 allez-lui puis la petite qu'affairai-je de ton de Jésus avant le verset 25 qu'on appelle Christ tous répondent qu'il soit crucifié les gouverneurs dit mais quel mal a-t-il fait et ils crièrent encore plus fort qu'il soit crucifié puis la voyante qu'il ne gagnait rien mais qu'elle était du but augmenté prix de l'eau c'est la femme même présente et la foule dit je suis mon sang du sang du juste c'est la vraie grave et tout le peuple répondit qu'ils sont s'arrêtant sur nous et sur nos enfants allez-lui c'est-à-dire quoi nous portons là la responsabilité et qu'est-ce qui arrive aujourd'hui au juge allez-lui qu'ils sont s'arrêtant sur eux et sur eux on s'en fout il y a des gens qui posent des notes mais attends tu as la caisse des létards mais attends messieurs on t'a mis là-bas pour jeter la caisse des létards mais toi ça t'a fait l'occasion pour voler dans la caisse tu envoies tes enfants dans des paradisiaques tes enfants faire ceci mais tu oublies que cela un jour tes enfants paient à un lieu c'est l'argent des létards parfois il y a des gens qui me disent mais parce que ce n'est pas possible tu vois tous ces gens qui étaient ici en Europe ils sont maintenant là-bas avec les nouveaux présidents ils sont en train de voler de l'argent ils font des mais ah ah tu te casses le monde pourquoi qu'est-ce qu'on veut laisse-le voler c'est un problème d'État alléluia qu'ils sont les violets c'est un problème d'État qu'ils sont les violets l'argent des gens l'argent de l'État les gens travaillaient les gens faisaient toi tout le monde c'est un argent de devenir millionnaire sur la tête des gens c'est un problème d'État alléluia c'est un problème d'État tu t'es cassé pourquoi tu es jaloux laisse-le d'État ça fait être millionnaire mais plus tard ils vont payer alléluia c'est un problème d'État là ils sont savés qu'ils disent l'État le Seigneur j'en peux déterminer par là c'est là ça dévoile l'État le Seigneur une prise de conscience que tout ce que nous avons c'est tout simplement par la grâce des dieux et que Dieu donne de prendre conscience de la responsabilité qui est la vôtre non seulement sur le plan individuel mais la responsabilité sur le plan collectif la responsabilité collective alléluia la responsabilité collective nous appelons l'État le Seigneur Dieu nous place un responsable vis-à-vis de nos semblables Dieu te place responsable vis-à-vis des semblables l'acte que tu poses peut avoir l'impact sur non seulement ta famille mais sur tes frères mais pendant que tu les gens sont bizarres il y avait l'Ame Seigneur vous imaginez on a donné l'argent pour construire un point d'eau dans un village quelque part les gens ont cotisé c'est pas on vient on dit c'est toi les chefs du village c'est toi les chefs des secteurs voilà l'argent est là nous voulons mettre un point d'eau ici comme ça les gens du village vont bénéficier ok vous voulez l'argent vous pouvez vous ne mettez pas les points est-ce qu'on a un cœur d'être humain c'est qu'il peut être le bien de tous et toi-même j'ai l'impression est-ce que les gens il y a des sorciers qui sont en cravate les sorciers qui vous soulignent c'est un sorcier mais comment pour le bien de tous y compris toi-même et tes enfants mais tu prends l'argent allez jésus c'est pas possible je suis un peu dépassé là hallelujah pourquoi parce que on n'est pas conscient qu'on a la responsabilité vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis d'eux autres voilà je n'ai pas Genèse 4 verset 9 donc cette fois-ci je termine voyez Genèse 4 mais t'as dit à Caïn où est ton frère avec il répond je ne suis pas je ne sais pas suis-je l'égard de mon frère voilà c'est ça ma confusion allez-le vous voyez Dieu déplace responsable vis-à-vis des des enfants est-ce que pendant que Dieu lui a posé la question où est la paix de ton frère Dieu ne connaissait pas les soldes à même mais tu as ça ça veut dire quoi tu es grand frère tu es censé protéger ton frère tu es censé porter ses cours à ton frère mais malheureusement c'est toi qui l'es tu est-ce que vous parlez celui-là tu es chef du village tu es censé donner de l'eau à tes sujets mais malheureusement c'est toi qui prends l'argent qui es censé pouvoir donner de l'eau c'est toi qui prends l'argent tu m'en fous alléluia 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 délivre le Seigneur que Dieu vous aide que Dieu vous aide Dieu place la responsable de son frère Abel en disant Abel est mort parce que tu n'as pas été je t'avais prévu fais attention à ton cœur fais attention à la méchanceté dans ton cœur et tu as commis l'irréparable maintenant je te pose l'impression où est ton frère il dit suis-je le garantien de mon frère il répond aussi à Dieu la question Dieu lui pose où est ton frère lui aussi il pose la question à Dieu suis-je le garantien de mon frère donc Dieu donne le bon alléluia 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 je pense que je voudrais que vous s'éteignez deux choses ici la responsabilité individuelle alléluia 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 nous appelle chacun de nous à prendre conscience de la paix de Dieu dans sa vie de ce à quoi Dieu m'a appelé pour faire sur cette terre nous n'avons pas appelé à faire la même chose chacun est appelé à faire que le jour dans son domaine. Et dans le domaine dans lequel tu es dans le Seigneur, tu dois le faire, sachant que ce que tu fais, va toucher le monde autour de toi, parce que nous ne nous sommes pas dans ce monde comme nous sommes dans notre arsignement. Dans ce monde, il est dans le Seigneur, tout acte posé, il est dans le Seigneur, à l'effet dominant. Sache qu'il y a des gens qui peuvent être touchés au délai que tu as posé. Il a tué son frère Abel, mais il a fait du mal à ses parents. Vous voyez que le Seigneur est pas là pour voir la première fois qu'ils ont expérimenté la mort. La douleur des parents, la douleur d'Adam et Ève. Ils ont expérimenté la mort par leur propre fils. C'est pour vous le savoir. Leur fils tue leur autre fils. Leur autre fils, le même tue les cadets. Mettre à sa place de ses parents, c'est difficile. Mais les parents ont signé le problème, c'est quoi ? Le problème de responsabilité. Ils ont péché. Ils ont ouvert la porte à l'âme. À la mort. Responsabilité individuelle, mais ça a un impact sur la responsabilité collective. Donc, Dieu nous place en responsabilité vis-à-vis de nos semblables. Rétenez ça. Que Dieu bénisse la parole. En tant que bâtisseur, nous sommes appelés les aînés à faire attention à notre responsabilité. En tant que bâtisseur, nous bâtissons notre vie, nous bâtissons notre futur, nous bâtissons notre famille, nous bâtissons notre afflire, nous bâtissons notre église, nous bâtissons notre société, même dans la société, nous devons être responsables. Nous sommes responsables de ce que nous posons comme acte que Dieu bénisse en parole. Amen. Voilà. Nous allons prier et Dieu nous donne d'être véritablement responsables. Seigneur, je voulais te dire merci. Seigneur, merci parce que tu nous as mis sur cette terre pour que chacun puisse accomplir ton plan à toi et non pas le plan. Tu connais le projet que tu as formé sur le projet de bonheur, de bonheur, afin de donner à l'avenir de l'espérance. Seigneur, merci de rendre à chacun le responsable de nos actes, responsable de nos sueurs, responsable de nos paroles. Seigneur, merci de bénir cette parole et de rendre à chacun de prendre le consacre de la responsabilité qui est la sienne dans sa propre vie, dans sa famille, dans son environnement, dans la société. Nous avons chacun de nous une responsabilité. Et cela a un impact d'abord sur notre propre vie individuellement et cela a aussi un impact sur nos semblables. La responsabilité n'est pas seulement individuelle, mais elle est aussi collective. Seigneur, que tu donnes à chacun de comprendre que nous porterons nos responsabilités. Seigneur, merci de bénir ici chacun de nous dans l'Église à être responsable de tout acte posé, à être responsable de la paix que tu nous as appréciée à tout un chacun. Merci de bénir la parole au Mère Jésus. Amen. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada